Un magnifique portrait de famille. De l'autre côté de l'Atlantique depuis plusieurs semaines, Meghan Markle et le prince Harry n'ont évidemment pas oublié les traditionnelles cartes de vœux. A quelques heures du réveillon de Noël, mardi 24 décembre, plusieurs internautes ont dévoilé l'adorable photo que les Sussex ont choisie pour célébrer la fin de l'année 2019. Un cliché en noir et blanc, sûrement pris lors de leurs vacances au Canada, réalisé par Janina Gavancar, une amie de la Duchesse. Pour la première carte de vœux d'Archie, Siesti évidemment le petit garçon qui se trouve au premier plan, en train d'avancer vers l'objectif à quatre pattes, intrigué par cette scène. Ses parents quant à eux se trouvent au second plan, admiratifs et amusés par leur bébé, devant un sapin de Noël scintillant. Pour cette carte de vœux intime et amusante, les heureux parents ont choisi d'habiller le petit Archie d'un traditionnel pull de Noël sur lequel sont cousus un ours blanc et des boutons sur le côté du col. Comme l'explique Hello, le tricot du petit garçon de 7 mois est confectionné dans un cachemire grichiné et coûte 65 livres. Le fil luxueux est non seulement idéal pour les câlins chauds, mais il est également lavable en machine. Il est livré dans sa propre boîte pour faire un joli cadeau, et les boutons sur le devant permettent un habillage facile et rapide, peut-on lire sur le site de Bodan. Le prince Harry et Meghan Markle ont très probablement choisi de faire confiance à cette marque car elles revendiquent une mode durable. Les Sossacks en voyage privé au Canada nous voulons que vous portiez les vêtements que vous achetez chez nous pendant très longtemps. Nous aimerions que nos créations perdurent dans votre garde-robe et nous nous engageons à créer un environnement de travail sain pour tous ceux qui participent à leur élaboration, décrit d'ailleurs Bodan. Pour leur premier Noël à Troyes, les Sossacks ont donc faussé compagnie à la famille royale pour s'envoler à Los Angeles. Pour leurs vacances, le prince Harry et Meghan Markle ont préféré un pays cher au cœur du duc. Comme cela a été annoncé, le duc et la duchesse de Sossacks passent du temps familial privé au Canada, a précisé un porte-parole du couple princier. Cette décision de partir au Canada reflète l'importance de ce pays membre du Commonwealth pour le couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501